Salutations chers frères, chers sœurs de lumière et merci d'être là présentement à cette nouvelle Vibrocapsule transdimensionnelle. Je tiens à vous souligner tout de suite que nous sommes rendus à répondre aux questions depuis le 15 novembre. Donc évidemment qu'on fait au meilleur que nous pouvons parce qu'il y a beaucoup de questions, nous l'apprécions beaucoup. Merci encore une fois à tous ceux et celles qui posent ces questions, mais aussi de faire en sorte que ces questions soient courtes afin qu'ils puissent en répondre le plus possible. Donc comme d'habitude j'ai à mes côtés mon épouse Marie-Josée qui se porte volontaire à faire justement cette œuvre avec moi présentement. Merci beaucoup Marie-Josée. Commençons par la première question. Donc la première question aujourd'hui nous vient de Laticia qui dit « Bonjour Marie-Josée, bonjour Yvan, merci infiniment pour votre bienveillance infaillible qui m'accompagne au quotidien. » Ma question est la suivante. J'entends beaucoup des noms de cités d'anges, d'archanges et autres maîtres ascensionnés qui nous accompagnent dans notre développement spirituel chaque jour. Ces noms-là sont très souvent issus de religions chrétiennes et juives. Pourriez-vous m'expliquer cela s'il vous plaît, sachant que l'éveil spirituel selon moi et ce que je lis par ailleurs se veut demeurer hors du dogme religieux? Et pourquoi n'entends-je pas parler des noms de guides issus de religions musulmanes par exemple? Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît? Peut-être et même sûrement n'ai-je pas tout compris. Merci à vous. Namasté Laticia. Merci Laticia pour votre question. Voyez-vous, ces frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent, que ce soit les anges, les archanges, les êtres de lumière, peu importe, peu importe leur nom, peu importe leur fréquence, jouent un rôle extrêmement important en ces moments de grâce. Afin de nous aider à nous retrouver, évidemment, de l'intérieur, à vivre cette transcendance qui est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement une tendance, pardon, une transcendance qui est uniquement d'une guérison psychologique ou psychique. C'est surtout une guérison multidimensionnelle qui se manifeste à l'intérieur de nous. Ces êtres-là que nous entendrons parler, des anges, des noms, des archanges, des maîtres ascensionnés, etc., évidemment, qui nous proviennent essentiellement, si vous voulez, d'expériences multidimensionnelles. Que ce soit un ange, un archange, ou même vous-même, ou même nous-mêmes, on parle d'un principe. Nous sommes tous des principes. Un principe, c'est multidimensionnel. Un principe est à la fois ce que nous sommes individuellement, mais ce que nous sommes éternellement, mais ce que nous sommes également dans l'union, c'est-à-dire dans l'un de la source, dans l'un de l'absolu, en quelque sorte. Donc, peu importe les religions, peu importe, si vous voulez, la façon de dire les choses, de les raconter ou encore de nommer des noms, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de vous réaliser vous-même. Ces êtres-là existent vraiment, ils sont multidimensionnels, ils sont présents à nos côtés pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous apporter leur aide multidimensionnelle. Donc, d'aucune façon, nous avons, peu importe leur nom, à s'assujettir ou à se conditionner à une d'entre elles. Ce qui est important, c'est de vibrer. Parce que rappelez-vous une chose, si nous sommes tous un, nous sommes tous unifiés, les uns avec les autres et les uns aux autres, ce qui est fondamental de réaliser, c'est que nous sommes dans cette période de réunissance, de retrouvailles, en quelque sorte, avec nos frères et sœurs intergalactiques avec lesquels nous avons été nécessairement, on pourrait dire, dans une certaine mesure, écartés pendant un certain temps, pendant cette période d'enfermement. Mais nous sommes maintenant dans ce renouement, cette réunification où nous vivons cette transcendance, aussi le fait de vivre enfin cette libération qui va nous permettre de retrouver nos essences, nos fonctions multidimensionnelles. Donc, ce n'est pas important, peu importe le nom, la vibration. C'est surtout le fait à savoir si une de ces fréquences vibre ou non dans votre cœur. Qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc, si vous vibrez, une personne, un personnage, un nom, c'est correct. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est surtout d'être dans l'être, c'est surtout d'être dans l'humilité, d'accueillir ce qui vient. Merci pour votre question, Latatia. Latatia, c'est bien ça? Latitia. Latitia, excusez-moi. Donc, la prochaine question nous vient de Mario, qui dit « Bonjour, je voudrais davantage saisir le message que l'on m'a dit l'autre jour. On m'a dit que je suis un transmetteur de messages. En fait, qu'est-ce que c'est réellement? » Merci de votre attention. Mario. Mario, un transmetteur de messages, c'est un messager. Un messager, c'est relatif. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui canalise des êtres de lumière. Ça peut être un médium qui canalise des hommes. Ça peut être un médium qui canalise aussi certaines fréquences multisimensionnelles. Ça peut être aussi quelqu'un qui vibralise, quelqu'un qui canalise, un canal, peu importe. Donc, c'est à vous maintenant, si on vous a dit ça, je ne sais pas de qui ça vient, probablement d'un médium ou d'une médium, mais écoutez ce qui vient. Si le message provient de votre cœur, c'est-à-dire qu'il est émis par la fréquence de votre cœur, c'est évident que c'est un message qui éclaire. C'est un message qui va éclairer votre conscience, mais qui va en faire tout le temps pour les autres, Mario. C'est à vous maintenant à vibrer, à savoir si vous êtes vraiment un messager. Un messager, comme vous l'avez mentionné, ça peut être à partir de votre subconscient. Ça peut être à partir de ce que vous êtes. Ça peut être à partir de votre expérience. Ça peut être à partir de vos connaissances. Ça peut être à partir de votre vibration qui se manifeste et qui émane une fréquence et qui se communique via soit votre âme, votre esprit, votre conscience et que vous pouvez manifester, dire, écrire ou encore, par exemple, verbaliser devant un groupe ou même de l'écrire nécessairement. Merci, Mario, pour votre question. La prochaine question nous vient de notre ami Alain, que je salue d'ailleurs, lui et sa douce épouse. Donc Alain nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Pouvez-vous nous parler des cercles de feu? Où se trouvent-ils? Lors de la stase, quels sont ceux qui iront sur ces cercles de feu et à quoi servent-ils? » Merci infiniment pour vos réponses. Que la lumière soit dans nos cœurs, en vos cœurs. Alain. Merci Alain pour votre question. Dans un premier temps, lorsque je parle des cercles de feu, c'est certain que ce sont des lieux très précis qui sont placés ici sur la Terre, mais évidemment sur les plans éthériques. Ces cercles de feu vont accueillir ceux qui ont été mandatés, qui seront mandatés, qui ont reçu ce qu'on appelle leurs attributs multidimensionnels. Lorsque les moments seront venus après l'appel de Marie. Donc pendant cette période qui va durer 132 jours, c'est évident que ces gens-là vont recevoir des instructions. Ces instructions vont leur permettre un, d'aider d'autres personnes, évidemment, mais aussi d'aider d'autres personnes à vivre le, on pourrait dire, la réunification au sein d'autres mondes. Ces êtres-là sont préparés. Il y en a qui peuvent rester ici, il y en a d'autres qui peuvent se manifester dans d'autres mondes, d'autres peuvent retourner dans leur dimension d'origine, d'autres peuvent retourner par exemple à la source ou simplement à l'absolu. Donc c'est une préparation qui est multidimensionnelle. Ces êtres-là, généralement, sont mandatés pour œuvrer et aussi pour faire en sorte que certaines personnes soient accueillies, soient aiguillées au moment juste et parfait, lorsque la période, après l'appel de Marie, puisse se faire en toute cuétude. Ces êtres sont en quelque sorte des instructeurs de lumière. Ces instructeurs de lumière œuvrent au sein, évidemment, du système, c'est-à-dire du système multidimensionnel, avec nos frères et sœurs intergalactiques, et ils vont permettre nécessairement d'œuvrer dans des moments très précis, au moment juste et parfait, évidemment, lorsque cette période de 132 jours va se manifester. Il va y avoir évidemment des perturbations, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin d'aiguillages, des gens qui vont avoir besoin nécessairement de réconfort, d'aide, en quelque sorte. Donc, les cercles de feu, ce sont des cercles qui ont été disposés. En somme, il y en avait sept, il y en a un qui a été nécessairement où, si vous voulez, les archontes se sont appropriés, mais les six autres sont demeurés là. Ils sont nécessairement sous la gouvernance des maîtres ascensionnés, notamment les 24 anciens. Donc, voici, grosso modo, évidemment, je pense avoir écrit là-dessus, je ne m'en souviens pas sûrement, j'ai tellement de choses décrites que je ne me souviens pas, mais peut-être un des jours que je vous donnerai beaucoup plus de détails, parce qu'évidemment, ce serait très long de vous expliquer les tenants et aboutissants des cercles de feu, mais déjà, vous avez une très bonne idée de ce que ces cercles de feu représentent en ce moment même. Merci Alain, et une salutation très spéciale à Maryse également. La quatrième question nous vient d'Hélène, qui dit bonjour, Marie-Josée et Yvan. Voici ma question. Comment fait-on pour se connecter à notre soi divin? Je sais qu'il est en nous, mais comment fait-on? Je vous remercie tous les deux. Hélène. Se connecter à quoi? À son soi divin. Le soi divin est à l'intérieur de vous. Le soi divin est directement relié dans votre cœur, à votre cœur. Ça fait partie de votre multidimensionnalité. Lorsque je parle de la multidimensionnalité, je parle de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, et tout ce que nous avons pu accomplir au sein de ce monde, tout en accomplissant dans d'autres dimensions ce qui nous sommes, ce que nous sommes en quelque sorte. La connexion se fait à partir du moment où l'ouverture du cœur se fait. Mais à partir du moment aussi où une des couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, du cœur ou de la Kundalini, est ouverte. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas à vous soucier si vous avez à l'ouvrir ou pas. C'est fait. C'est réglé. Vous n'avez que maintenant à avoir l'humilité, la simplicité, l'authenticité, la transparence, d'accueillir ces fréquences, d'accueillir ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur. Je rappelle que le cœur vibral, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est un état d'être, mais c'est surtout un cristal. Ce cristal que j'ai déjà nommé et que j'appelle souvent, si vous voulez, au même nom, qui s'appelle le tétra qui exaèdre, à 24 facettes ou à 24 triangles, c'est ça votre soin divin. C'est ça l'étincelle divine qui est en vous. Cette étincelle divine, vous la ressentez. Vous savez, ce n'est pas le fruit du hasard si vous avez posé cette question. Cette question, évidemment, il y en a beaucoup qui la posent déjà. Mais vous avez déjà tout ça à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas ailleurs. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien qui va venir. C'est déjà là. Ne cherchez pas. Et à partir du moment où vous allez reconnaître cela, vous allez reconnaître que vous êtes un être notismensionnel, un être qui est doté et doué d'une très grande puissance dans l'intériorité, évidemment, non pas la puissance extérieure, mais bien de l'intérieur, vous pourrez à ce moment-là reconnaître ce qui vous êtes. Et ne cherchez pas encore une fois à l'extérieur. Et vous allez trouver encore que de l'illusion, que de l'éphémère, que des projections ou encore de ceux et celles qui parlent surtout au niveau d'une science qu'on appelle le « New Age » ou le « Nouvel Âge ». Ce qui est important, c'est de vous relier à vous-même et en vous-même en ces moments de grâce. Et à partir du moment où vous allez vous reconnaître sur un plan multidimensionnel, vous allez ressentir, vous allez vibrer, vous allez sentir ce feu à l'intérieur de vous qu'on appelle le feu igné, un feu qui consomme, un feu à ce moment-là qui brûle toutes les mémoires existentielles, qui brûle toutes vos vies antérieures, qui brûle nécessairement toute forme de toxines qui amnibule votre conscience. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient de M. Péry qui nous dit « Bonjour Yvan, on entend beaucoup parler de l'événement dans le processus de l'ascension de notre belle planète Terre. Que pouvez-vous me dire à propos de ce mot et sait-on quand ça va se produire? » Je vous envoie toute la lumière ainsi qu'à votre épouse, que cette lumière vous berce à jamais, très cordialement, M. Péry. M. Péry, j'ai déjà écrit à ce niveau, dernièrement, il y a quatre articles que j'ai publiés sur la presse galactique et qui sont publiés sur d'autres sites aussi, dans lesquels je parle de Nibiru ainsi que d'Ercolbulus. Ne vous attendez pas à aucune date. Vous savez, les dates ne sont qu'éphémères. Les dates, il n'y a aucun être sur la Terre qui connaît la date de ce grand événement. Je vous invite aussi à regarder une vidéo que j'ai effectuée, je crois, au mois de janvier 2016, dans laquelle je parle nécessairement de ce qui vient, de ce qui va se passer, mais d'aucune façon je parle d'une date quelconque. Je parle de l'approche, je parle que c'est pour bientôt, mais le bientôt est encore relatif pour chacun. Donc, je vous invite simplement à être dans le lâcher prise, de faire en sorte de vous connecter à votre cœur, en votre cœur, et de pouvoir manifester le rayonnement que vous pouvez faire. Parce que, selon la lumière de votre questionnement, vous attendez une date. Vous n'avez pas à attendre de date. Vous n'avez seulement qu'à être dans l'être, être dans l'amour, être dans le pardon, être simplement ce qui vous êtes. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Être dans l'être, c'est être dans l'humilité d'accueillir cette fréquence. C'est être dans la transparence de l'être. C'est toujours être au moment présent, à la bonne place, avec les bonnes personnes. C'est se synchroniser au moment présent. C'est être nécessairement dans le bien-être, dans le mieux-être de soi. Donc, je vous invite simplement de faire en sorte d'être le plus souvent possible dans le moment présent et d'éviter de chercher toute forme, par exemple, de connaissances à ce chapitre. Il y a encore moins une date de subséquence d'où pourrait arriver cet événement. Nous savons très bien que les dates synchrones sont en train de se manifester. Vous savez, seule la source est en mesure de nous indiquer une date, mais la source ne communique pas. Ça va être, en quelque sorte, pour vous faire une image comme une surprise qui va nous arriver. Un moment où on va s'en attendre le moins. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit, on ne sait pas quand est-ce. Merci beaucoup pour votre question. La dernière question aujourd'hui nous vient de Frédéric qui dit « Bonjour Yvan, toujours très heureux que tu sois parmi nous sur cette planète à distribuer ton aide lumineuse et éclairante. Je souhaitais savoir pour quelles raisons, avant d'entrer en méditation, il nous est recommandé de demander la protection de la flamme violette ou du manteau bleu de l'archange Michael. Cela me perturbe et m'éloigne du, entre parenthèses, même pas peur. « Ai-je besoin de me protéger? » Merci fraternellement, Frédéric. Merci Frédéric pour votre question. C'est une question quand même pertinente comme les autres, évidemment. Voyez-vous, à partir du moment où une des couronnes radiantes est ouverte, est allumée, réactivée, peu importe, vous n'avez plus besoin de protection. Vous n'avez seulement qu'à faire ce que vous avez à faire, tout simplement. Vous n'avez pas à vous manifester, à vous préparer, à avoir une chandelle, à avoir un encens. Vous n'avez seulement qu'à être dans l'être. La méditation peut durer 30 secondes comme elle peut durer deux heures. C'est relatif pour chacun. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez seulement qu'à être dans l'être. Et être dans l'être, vous êtes dans le rayonnement. À partir du moment où une de ces couronnes radiantes, c'est là que vous rayonnez. Ce rayonnement, ce rayonnement, dis-je bien, est suffisant pour pouvoir vous protéger. D'aucune manière, on peut nécessairement omnibuler votre conscience à partir du moment où vous êtes dans le cœur, lorsque vous faites votre méditation. La vibration du cœur est suffisamment puissante, justement, pour contraindre toute forme, toute forme pensée ou toute forme, si vous voulez, de force qui tenterait, par exemple, de nuire lors de votre méditation. Vous savez, tout est dans l'être. Tout est déjà là. Beaucoup de personnes changent leur façon de voir à partir du moment où ils reconnaissent, à l'intérieur d'eux, qu'ils ont toute la protection voulue à partir du moment où ils sont dans leur réprise. La seule chose à faire, c'est de vous abandonner à l'intelligence de la lumière. L'intelligence de la lumière qui est en vous déjà, qui sont vos frères et sœurs intergalactiques, de vos lignes interstellaires, peu importe, ont cette omniprésence à l'intérieur de vous. Vous n'avez seulement qu'à vous connecter dans votre cœur et vous allez voir, vous allez les entendre se manifester directement. Merci beaucoup pour votre question. C'était la dernière question. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous remercie encore une fois pour vos questions qui sont très pertinentes, je le rappelle, et qui aident énormément de personnes à avoir des réponses qui les concernent, évidemment. Merci encore une fois Marie-Josée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Vibra Capsule Transdimensionnelle. Au plaisir. Au revoir.